Bonjour, dans l'exercice, avec la droite AB et la droite OC sont parallèles. Dans l'exercice, deux triangles AEB et AOC sont semblables, puis calculés au A. Pour les deux triangles semblables, dans les deux triangles AEB et AOC, on a Et comme on a les deux droites AB et OC sont parallèles, alors ce sont deux angles alternes internes égaux, car ces deux droites parallèles avec la séquence OA forment la lettre Z. Alors, ces deux angles sont deux angles alternes internes égaux. Comme on a deux angles dans le triangle AEB égaux à deux angles dans le triangle AOC, alors ces deux triangles sont semblables. On écrit ensuite le rapport de similitude. On a un triangle AEB, on a un triangle A, on a un triangle O, on a un triangle O, on a un triangle C, on a un triangle C, on a un triangle B, on a un triangle A. Alors, le rapport de similitude AE sur OC, la première et l' あ une autre. Égal AB sur OA, la première et l'��요. Égal EB sur CA, l'autre autre et l'autre et l'autre, l'autre autre. Quand on a deux triangles semblables, on a un rapport de similitude. On a une nouvelle partie calculée Oa. Si on a une longueur, on a deux triangles semblables, on a un rapport de similitude. Alors on dit d'après le rapport de similitude, Ae sur Oc égale Ab sur Oa égale Eb sur Ca. Alors, on a une longueur de la longueur en 1. Par exemple, Ae sur Oc égale Ab sur Oa égale Eb sur Ca 9.6. Mais si on a une longueur de la longueur, Ae sur Oc égale Ab sur Oa égale Eb sur Ca 9.6. Alors, Ae sur Oc égale Ab sur Oc égale Ab sur Oc égale Ab sur Ca 9.6. Alors, Oa égale 10 x 9.6 divisé par 8. Alors, Oa égale 12. Dans la deuxième partie, il demande de démontrer que E est le milieu de Oa. Alors, à la sarmagne, Oa égale 12 d'après la première partie. Et on peut calculer la longueur de Ae dans le triangle rectangle Abe. Alors, comme Abe est un triangle rectangle, alors d'après le théorème de Pythagore, Ab au carré c'est égal Eb au carré plus Ea au carré. Maigne l'Ab 10, 002 est égal à 8 O carré plus Ea carré. Comme le calcul, 002 est égal à 64 plus Ea carré. Il veut dire Ea carré, c'est égal 64 au carré, 64 au carré égale à 100 moins 64. Et il est égal à 36. Il veut dire Ea carré égale à 36. Alors, Ea qui est radical de 36 c'est égal à 6. Si on a Ea à 6, Ea et 2. Oa qui est 12. alors l'EA à l'OA bima que l'EA à l'OA et l'EA à l'OA sont alignés alors l'EA à l'OA